Donc nous avons cinq intervenants autour de cette table pour cette présentation de la matinée qui sera suivie évidemment d'échanges et de discussions auxquelles se joindront François Joly et Alain Blétry. Donc on les remercie d'avoir accepté notre invitation et donc à travers des exemples bien précis de lycées avec le regard qui est le leur en fonction de leurs responsabilités. Donc deux gestionnaires, de la maîtrise d'ouvrage, d'historien, il y en a une, deux concepteurs pour les architectes et des usagers avec les éproviseurs. Donc on va se plonger au cœur des enjeux de la réhabilitation et de la construction. On va passer un petit peu presque de la théorie à la pratique. On a déjà commencé à mettre un peu les mains dans le cambouis ce matin avec les deux interventions, mais je pense qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc c'est savoir comment concilier l'existant qui peut ne plus, ça a été dit ce matin, être adapté avec les exigences demandées aux nouveaux bâtiments qui sont nécessaires à une extension pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Comment tenir compte du projet architectural initial quand celui-ci est très fort et s'impose à tous. Et ensuite, comment comprendre le lieu. On en a parlé. Un lieu, il se comprend par rapport à une époque et comment on va le faire évoluer en fonction de l'époque où il a été construit. C'est parfois la croix de l'autre du cercle et parfois un peu impossible. Comment transformer et faire évoluer des bâtiments en fonction des demandes qui sont liées aux usagers et aux besoins pédagogiques. C'était ce que M. Jolie a expliqué ce matin. Comment construire un lycée neuf. Alors évidemment, construire un lycée neuf, on aura le regard du proviseur avec la question du lycée, du LISA à Angoulême, mais malheureusement pas celle de l'architecte. C'est un petit peu dommage. Quels sont donc les critères à privilégier et quels anciennements tiraient éventuellement des erreurs de programme ou de choses qui ont pu être construites au fur et à mesure sans y faire tellement attention. Donc je pense que tous ces points-là, on va les évoquer ce matin. Et puis peut-être un point important aussi, à travers les interventions de ce matin, où on regardera aussi comment le lycée, c'est un site. C'est un site en lui-même, ça a déjà été dit, mais c'est un site aussi qui s'intègre dans un environnement urbain, rural, et qui dialogue avec son environnement. Et donc ça, je pense qu'on le regardera aussi. C'était extrêmement important, que ce soit dans la ville ou que ce soit la campagne. C'est un morceau d'architecture et qui prend place dans un environnement plus large. Donc on évoquera aussi ce point. Alors, je ne vais pas être plus longue, on va passer directement à la première intervention, qui est donc l'intervention d'Agnès Gadil, qui est directrice adjointe à la direction de la construction et de l'ébe-mêlier, au site de Limoges, de la région Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment. Et donc Agnès va nous parler du rôle, du regard et du positionnement que doit avoir la maîtrise d'ouvrage en charge de la gestion, réhabilitation comme construction, de ces bâtiments. Donc à partir d'exemples pris, évidemment, dans l'ex-limousin. Et donc elle va un petit peu poser le cadre général de ces échanges. Je lui laisse la parole. Merci Florence. En ce début d'intervention, permettez-moi de vous demander de bien vouloir fermer les yeux quelques secondes. Vous êtes adolescent, vous êtes au lycée. Durant trois années, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, vous avez appris, vous avez vécu dans ces lieux. Ils vous ont transmis des valeurs qui font un peu de ce que vous êtes aujourd'hui. Et maintenant, ouvrez les yeux. Vous voyez des lycées qui sont sur vos chemins, des morceaux de la ville, des œuvres architecturales, des espaces dans des campagnes. Votre activité professionnelle, notre activité professionnelle les concerne. Ma fonction à moi, c'est d'être le représentant d'un propriétaire gestionnaire d'un patrimoine immobilier. 43 lycées, 760 000 m². Ma fonction, c'est d'assurer chaque jour la sécurité et le bon fonctionnement de ces établissements. Mais c'est aussi de les adapter aux évolutions démographiques, aux évolutions de la pédagogie. Je vais vous raconter trois petites histoires pour illustrer ma fonction. La première, elle concernera l'action sur le temps court et les temps longs. La deuxième, c'est comment connaître et comprendre un lycée pour transmettre cette compréhension à ceux qui vont agir pour le transformer. Et la troisième qui débute, c'est comment rechercher l'identité d'un lieu pour poser quelques fondements des espaces du XXIe siècle de ce lycée. Éric, c'est comment la s'appelait. Merci. Il ne sert à rien. Non, non, je ne crois pas quand même. Alors, nous sommes à l'hiver 2016. Un très fort coup devant. Il a cassé des branches de Douglas au parc du lycée Perrier. Le proviseur signale le danger au président de la région par écrit. Il a interdit des espaces, première mesure de sécurité. Mais tous ne peuvent pas être interdits dans son parc. Il rappelle, en 2012, une étude a identifié les arbres dangereux. Il demande, poursuivez les abattages. Un parc conçu par Anatole de Baudot. Alors, j'ai cru qu'hier, vous en avez déjà parlé, l'architecte du lycée, réalisé il y a 130 ans. 5 hectares au cœur de la ville de Tulle. Il accompagne le projet architectural. Il est inscrit dans le mouvement hygiéniste. Il est aussi inscrit au titre des monuments historiques. 190 sujets, 38 espèces. 2016 à 2018, élaboré un projet de restauration avec Carole Bridier, paysagiste, le chef d'établissement, quelques-uns de ses collaborateurs. Automne 2018, l'accord de l'architecte des bâtiments de France et du maire de Tulle. Février 2019, nous abattons les arbres. Automne, hiver 2019-2020, nous allons replanter. Et ensuite, nous allons entretenir pour reconstituer ce parc. Deuxième histoire, connaître et comprendre la conception d'un lycée pour transmettre à ceux qui vont l'adapter à nos obligations réglementaires et aux évolutions de la pédagogie. Transportons-nous sur une colline à Nave, à côté de Tulle. Se trouve là le lycée Pisani, entouré de prairies avec des bovins. C'est du béton, des escaliers, des briques vernissées, des menuiseries de couleurs. C'est un lieu où l'on ne sait jamais où l'on est, ce qui est en dessous, ce qui est à côté, ce qui est au-dessus. Un film raconte ce lieu, qui a été conçu par Robert Joly, livré il y a 50 ans. L'architecte revient dans son lycée, échange avec les lycéens d'aujourd'hui, les utilisateurs, les profs, les personnels de CDI, les agents. Il explique son partie architectural, il constate comment les espaces ont évolué. Un mémoire de recherche permet de comprendre l'architecture de Robert Joly et celle en particulier du lycée Pisani. La lecture des plans, Alain vous en a parlé tout à l'heure, permet de se construire une image mentale des lieux. J'ai compris, moi, ce qu'était le lycée Pisani. Je peux le raconter ? Mais comment transmettre à ceux qui vont agir pour réaliser l'opération de 10 millions d'euros qui est inscrite dans notre PPI, dont notre directeur a parlé tout à l'heure, restructurer et rendre accessible ce lycée ? Un bureau d'études va élaborer, avec le chef d'établissement et la communauté éducative, le programme de l'opération. Ce programme, il va être le cahier des charges des architectes qui vont concevoir un projet. 10 lignes dans le cahier des charges du programmiste, de 15 pages, avec un plan, une photo. Une page dans le cahier des charges, dans ce programme de 154 pages, qui est remis à l'architecte. Et je crois que l'architecte, que je ne connais pas encore, est là, autour de la table, et donc je pense qu'il va vous raconter la suite de l'histoire. La troisième histoire que je veux vous raconter ce matin, c'est une histoire qui débute tout juste. C'est comment réussir à comprendre l'histoire d'un lieu pour poser quelques fondements de ce qui pourra être les espaces du XXIe siècle de ce lycée. Nous sommes maintenant en Creuse, à A1, au lycée des Fumades. 600 apprenants. Tous les agriculteurs de Creuse y sont formés. En plus, quelques autres lycéens viennent d'ailleurs de France, pour des spécialités de ce lycée. 37 bâtiments, 31 000 mètres carrés, sur un rebord paysager, à proximité du bourg. 800 mètres de distance entre les bâtiments les plus éloignés sur ce site. 4 lieux dans ce site. Le CFA, une ferme, le lycée, le CFPPA. Des fonctions, Alain vous en a parlé tout à l'heure, dispersées dans ces 4 lieux, des internats, des espaces pédagogiques, des espaces spécialisés, l'administration, les logements, un peu partout. Un internat, qui est encore un dortoir. Un bâtiment emblématique de 1920, qui est très détérioré. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'ouvrir les fenêtres. Il pleut à l'intérieur. Nous avons à rendre ce lycée accessible. 2,5 millions d'euros. Il consomme plusieurs gigas, watts d'énergie. Le proviseur me demande, rénover le bâtiment K, ce bâtiment, qui est l'emblème du lycée. Mais pour mettre quelle fonction ? Où est le cœur du lycée ? Comment vit-il ? Comment prendre en compte l'histoire de ce lieu, qui est une histoire de l'architecture et de l'aménagement, avec une ferme du XVIIIe, une maison de maîtres, un château fin XIXe, qui a été une école ménagère et qui a eu des adjonctions de bâtiments dans les années 1970, une école agricole des années 1920 et des constructions des années 1970, et puis un internat des années 2000 ? Pour concevoir les espèces de demain de ce lycée, de multiples acteurs vont intervenir. Ils vont travailler ensemble successivement dans un cadre, qui est le cadre donné par la loi de la maîtrise d'ouvrage public et en respectant le code des marchés publics. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mon rôle, ça va être de faciliter les échanges entre tous et de transmettre ce qu'on peut comprendre de ce lieu pour concevoir ces espaces de demain. Et la question, au final, que j'ai envie de poser pour conclure un peu mon propos, c'est finalement, pour poser les fondements d'un projet qui sera robuste pour demain, comment prendre en compte le patrimoine ? Pas seulement le patrimoine au titre d'un bien immobilier que je vous ai décrit très rapidement, mais le patrimoine au titre d'un héritage commun d'une communauté, d'une communauté qui peut varier dans son périmètre. Les anciens du lycée, la communauté éducative d'aujourd'hui, les habitants de la ville, la communauté des architectes ou d'autres encore. pour ceux-là, innover, innover avec eux, pour eux, pour leur transmettre des valeurs et les incarner dans les espaces qui vont être conçus, pour les incarner dès le début des réflexions jusqu'à l'entrée dans les lieux, pour contribuer ainsi à leur réussite, pour contribuer aussi au bien-vivre ensemble le demain. Merci Agnès. Nous allons passer à l'intervention suivante de Cécile Devausse, qui est chercheur à la ville de Pau, chercheur à l'inventaire, en fait, qui est en convention avec le service de l'inventaire et du patrimoine. Juste petite précision, on a effectivement un certain nombre de chercheurs qui utilisent la même méthodologie que nous et avec lesquels on est en convention. Alors la convention, ça veut dire qu'effectivement, on aide financièrement le poste, mais pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il y a un appui, on va dire, technique et méthodologique et qui nous permet, on va dire, de démultiplier les recherches que nous faisons. Voilà. Et qui viennent enrichir la base de données Gertrude, donc de la région. Donc elle va nous présenter l'exemple de la ville de Pau, du lycée Louis-Barthoud, qui a été successivement collège de jésuites, école centrale, lycée impérial, puis lycée aujourd'hui, avec un regard critique de l'historienne qui va essayer de nous décrypter ce qu'a apporté chaque époque, chaque intervention, dans le respect ou non de ce qui a été fait d'ailleurs avant, de ce qui préexistait, et comment les différentes apports, différentes agensions, finissent par constituer ou perturber un site. Et elle nous montra aussi comment ce site s'inscrit de manière importante dans le paysage urbain de la ville de Pau. On lui laisse la parole. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Florence pour cette petite introduction. Alors, je vais essayer de vous montrer par cet exemple du lycée Bartoux comment... Peut-être des exemples de travail, de collaboration autour du projet urbain et de l'évolution d'un site dans une ville moyenne, la ville de Pau, qui a son propre inventaire du patrimoine par convention avec la région Nouvelle-Aquitaine depuis 2010. Je suis ravie de voir qu'il existe de grandes histoires d'amour entre les chercheurs d'inventaire et les services construction, puisqu'apparemment, c'est le cas pour la région Nouvelle-Aquitaine. Chez nous, ce serait plutôt une histoire d'amour-vache, mais qui fonctionne plutôt pas mal non plus et qui s'accorde à essayer de protéger le patrimoine et de faire en sorte que ça soit un levier de développement pour tous. Donc on va essayer de vous le montrer à partir de cet exemple. Je vais peut-être juste vous dire que mon propos n'a pas une visée monographique, que vous trouverez des éléments de compréhension de ce lycée. Je vais vous demander maintenant de ne plus parler puisque ça a repris. C'est reparti et bien reparti. Donc les éléments qui... Enfin, voilà, les questions qui pourraient concerner la connaissance du site, vous pouvez les trouver dans l'article qui raconte un petit peu le lycée Bartout dans la revue Arcade que vous avez eue. Les images sont volontairement un peu larges et puis peut-être un petit peu plus provocatrices sur la fin pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a déjà vu depuis le début de ces journées en fait. Donc un collège jésuite, on en a vu plusieurs, je suis très contente. Un conservatoire de patrimoine bombilier, immobilier, des petits éléments comme ça que vous avez en tête puisque vous êtes là depuis hier. Ici, je suis là pour montrer plutôt un exemple du coup d'inventaire du patrimoine mais version recherche appliquée en fait. On n'est pas dans une présentation des connaissances mais vraiment dans une présentation d'un... Enfin, je ne vais pas dire de méthode de travail mais de travail collectif autour de l'évolution de ces objets un petit peu particuliers dans des sites particuliers également. J'aimerais vous dire que la connaissance inventaire est mobilisée sur tout élément de projets urbains dans la ville de Pau ce n'est pas forcément le cas en fait. On fait appel à moi quand on a besoin de moi donc quand on va avoir besoin des connaissances quand on pense que des possibilités de débloquement de budget pourraient être associées à une casquette culture et dans ces cas-là on vient plutôt nous chercher. On ne vient pas nous chercher quand on ne pense pas que les travaux par exemple concernent un objet patrimonial. Et alors, quel type d'exemple ? Je pense que la plupart des personnes qui sont dans la salle s'accordent sur la définition du patrimoine mais je crois qu'on sort de cette salle on n'a pas tous la même notion du patrimoine. Donc je ne suis pas interrogée par exemple souvent sur le patrimoine contemporain. Je m'étonne aussi beaucoup par exemple dans une compétence ville puisque je travaille pour la ville de Pau de ne jamais être associée aux constructions qui pourraient avoir lieu sur les écoles ou sur le patrimoine sportif. On a une ville qui a beaucoup bougé au 19e et 20e siècle avec des écoles du 19e siècle très intéressantes ou un patrimoine sportif très présent. On a une ville qui a une qualité de vie sportive qui est importante. J'arrive au lycée. Je grossis petit à petit le zoom. et pour vous montrer cet objet en fait cet ancien collège jésuite qui est devenu aujourd'hui un lycée. Vous voyez à peu près ce n'est pas tout à fait centré mais je pense que vous voyez un petit peu les qualités du site. On est sur alors je ne sais pas si ça je peux non vous savez comment ça marche non je ne peux pas bon le lycée Louis-Bartou tu sais sinon je me lève enfin je peux me lever je voudrais juste vous montrer l'emplacement du lycée Louis-Bartou donc ici l'ancien collège jésuite les extensions et en fait le site fait à peu près tout ceci des qualités paysagères qui sont celles de beaucoup de lycées que nous avons vues durant ces deux journées en fait on a une insertion d'un objet architectural quasiment dans un grand paysage avec à peau beaucoup de verdure un objet qui était un objet je ne vais pas dire agricole mais qui était en contexte on va dire peu ah super merci peu bâti à l'époque du collège jésuite et qui est aujourd'hui un objet intégré pleinement intégré dans un contexte urbain avec du coup un changement de regard qui est nécessaire puisque on a un héritage qui est très verdoyant il faut savoir que l'empreinte du collège faisait tout ceci et aller jusqu'au rebord de pente en fait on a ici le gave vers ici là-haut que vous n'avez pas la vue sur les Pyrénées il vous faudra faire le déplacement si vous la voulez et du coup des qualités qui sont vraiment indéniables un très beau site paysager qui est aujourd'hui entouré de morceaux de ville et en plein centre urbain pour ce lycée cet ancien collège il faut savoir que c'est un témoin incontournable de la vie de l'ancien régime à peau mais ça je pense que quand on dit collège jésuite je pense que vous l'avez compris mais comme je ne vais pas revenir dessus je remets une petite couche une ville qui s'est construite et qui s'est beaucoup renouvelée au 19e et 20e siècle il faut aussi le garder à l'esprit pour comprendre un petit peu cette immersion de l'objet ancien dans du contemporain donc le sud et les Pyrénées sont toujours vers là-haut et vous avez les bars des années 50-60 l'ancien collège jésuite qui est ici et le site qui est aujourd'hui enfin voilà on est sur un parc urbain qui n'appartient plus au lycée mais qui au départ en faisait partie je viens aux travaux qui vont vraiment bouleverser l'apparence du site alors ces travaux ont lieu de 1950 à 1965 sous l'intervention de Georges Beauvais et Romain Delahal j'insiste sur Romain Delahal parce que la paternité est souvent attribuée à Georges Beauvais mais je pense que le travail urbain est fait par Romain Delahal qui va beaucoup travailler sur d'autres sites à peau et des sites de grande ampleur donc je pense qu'il a vraiment rajouté quelque chose au projet les dessins sont consignés et ces dessins que je vous montre font partie d'un projet d'un état 1950 mais qui n'est pas tout à fait celui qui a été réalisé je suis en train de vous montrer un point de vue et peut-être une idée qui n'est pas la réalité qui a été construite mais qui montre l'ampleur d'un grand dessin j'ai envie de dire dessin D-E-S-S-E-I-N en fait on est sur une ambition dans ces années-là les 30 Glorieuses on en a beaucoup parlé hier qui fait que on a quand même un grand geste une grande qualité de dessin pour cet objet on a une envolée le long de la rue qui est vraiment impressionnante cet espace tournant qui n'est pas réalisé aujourd'hui qui n'est pas construit qui a quand même des qualités de dessin vraiment importantes on est sur deux élèves de l'école des Beaux-Arts qui interviennent à Pau pour la reconstruction pour ce projet des dessins un petit peu plus à main levée quasiment qui montrent aussi que les lycées vous voyez l'aspect bar qu'on décrit beaucoup aujourd'hui l'aspect intime de la barre qui est quand même qui montre quand même un travail sur le détail important et un lieu de vie avec ces lycéens qui jouent au ping-pong comme ils pourraient toujours jouer aujourd'hui vous voyez le travail également apporté au dessin sur le matériau les jeux des ombres portées enfin voilà un travail vraiment important l'intégration des préos alors les préos quand les architectes arrivent en Béarn c'est pas quelque chose à laquelle ils pensent forcément on voit là une adaptation au terrain et au climat qui est tout à fait intégrée à la pensée de Beauvais et de la Halle dont les bâtiments comportent tous les espaces dédiés à la protection du public accueilli là encore ce travail sur les matériaux une espèce de déclinaison des techniques de construction vernaculaire avec plutôt ici un rappel du grand appareil de pierre de taille et des références plutôt au calcaire des Pyrénées et ici le galet roulé qui est un matériau local qui est employé et qui est rendu par le dessin de l'architecte là encore alors ce projet c'est un projet d'internat celui que je vous montre mais qui n'est pas réalisé tel quel la grande réflexion sur le programme avec le lieu de vie la musique les jeux les foyers des salles d'attente de la lecture ici il y a marqué jeux tranquilles alors ça je ne sais pas trop ce que c'est des jeux pas tranquilles j'en connais mais des jeux tranquilles je ne sais pas trop à quoi ça correspond voilà une réflexion encore sur le programme qui est intéressant à montrer ce programme s'insère dans le site et va occasionner la destruction d'une partie du collège jésuite une aile qui est sacrifiée à la remise au goût du jour du lycée pour des raisons a priori de salubrité de l'ancien collège et de cette aile là qui était semble-t-il semble-t-il assez malade on a une ambition certaine de ce projet une qualité paysagère du site de la chirurgie et de la cotérisation qui permettent d'avoir alors je ne sais plus ce que j'ai montré après voilà une image pendant les travaux vous voyez un petit peu mieux donc ici l'ancien collège jésuite c'est cette aile et cette partie qui ont été démolies et les extensions qui viennent accompagner en fait le tissu urbain et qui se mettent dans le prolongement du boulevard barbanègre et qui viendront ensuite remplacer ces deux ailes puisqu'il y aura une aile construite pour relier ces deux tours je vous montre un peu du coup la réalisation et on passe à aujourd'hui avec les photos provoques et celle-là n'est pas trop provoques je trouve depuis les années 80 ce qu'on constate c'est que en fait on va je vais revenir sur la vue précédente on va remplir les coins pour rajouter des espaces dont on a besoin ponctuellement donc ça va être un CDI un labo un préau au cas où des choses comme ça qui sont des ajouts qui sont vraisemblablement nécessaires pour la vie du lycée et qui viennent combler un petit peu les espaces ici les espaces ici en fait les espaces interstitiels qui restent on va aussi refaire cette aile-ci et on ajoute de nouvelles constructions ce sont des projets de surface c'est un constat ce sont des faits ce ne sont pas des opinions projets de surface et de volume moins imposants collés sur l'existant qui visent à mon sens c'est une interprétation à rompre la linéarité et à introduire une certaine fantaisie c'est à dire que on est passé d'un collège jésuite à une barre et c'est vrai qu'aujourd'hui les actions visent à casser cette géométrie à ajouter de la couleur à ajouter des choses un petit peu plus riantes dans le quotidien du lycée on a introduction oui de la couleur mais on a en contrepartie une pollution du foncier disponible qui est pourtant important au départ et ça c'est un parallèle qu'on peut retrouver à peau sur les écoles sur l'université sur le foncier hospitalier c'est à dire qu'on a de la place alors on bouche on bouche on bouche on remplit et ensuite après on est gêné sur des gestes pour pouvoir prévoir des gestes de plus grande ampleur je reviens du coup sur trois idées que je voudrais que vous conserviez de cette intervention le fait que Bess-Élysée ça je laboure un peu là vous êtes déjà passé est un conservatoire de patrimoine alors mobilier identitaire là pour le coup on est sur du patrimoine béarné vernaculaire important historique ici on a aussi du patrimoine contemporain qui est peut-être moins apprécié du patrimoine culturel immatériel avec de la mémoire de lycéens et de savoir-faire à mon sens quand on est dépositaire de ça c'est une responsabilité la mienne la vôtre il n'y a pas de responsabilité partagée on a des lycées qui ont des qualités de sites indéniables d'aménagement qui sont intégrés au cadre de vie et ici c'est d'autant plus vrai qu'on est dans une dans une ville moyenne en fait tout est accessible à pied le lycée donne sur la ville la ville donne sur le lycée je vous montre aujourd'hui les abords du lycée depuis la ville la fragilité de cette qualité avec un mitage qui repousse j'ai l'impression chronologiquement le moment où il faudra une intervention peut-être un peu plus courageuse d'harmonisation ou d'extension quand les besoins seront vraiment là je vous montre un petit peu ces exemples de couleurs qui sont alors j'aurais juste voulu terminer là-dessus sur la responsabilité partagée que nous avons entre tous les voilà sur cette image un exemple de travail collectif lycée région ville ABF sur le déplacement d'une ancienne porte de marbre donc l'ancienne entrée du lycée qui était sur un autre côté de ce lycée et qui s'est faite dans un souci de restauration et de mise en valeur des lieux on a donc déplacé un élément ancien qui a été totalement démonté remonté pour le mettre à un autre endroit et essayer de l'amener au mieux dans un contexte urbain c'est pas simple on a une station de vélo on a une station de bus on a une entrée de l'ancien collège qui aurait bien collé pour qu'on la mette en alignement et en perspective mais on avait des grands sujets des arbres importants âgés dont on a considéré qu'il ne fallait pas pour déplacer la porte en fait il aurait fallu couper leurs racines on n'a pas souhaité faire ça et on a décalé la porte qui n'est plus du coup en alignement et on a un objet urbain qui est très bien restauré qui est très bien remonté également mais qui est un petit peu perdu au milieu de tout ce mobilier comme vous le voyez ici en fait avec tout l'entourage dont il est accompagné aujourd'hui je passe la parole sinon je vais me faire demander merci on va passer la parole à Michel Lorenz donc architecte on va passer la maîtrise d'oeuvre donc à partir de l'exemple du lycée de Nave dont on a vu tout à l'heure donc qui est situé Nave c'est tout à côté de Tulle dans Corrèze donc tout à l'heure Agnès nous a montré nous a expliqué le point de vue de la maîtrise d'ouvrage nous allons passer au maître d'oeuvre donc du lycée Edgar Pisani construit en 69 par l'architecte Robert Joly et donc monsieur Lorenz va nous expliquer comment il a conçu son intervention dans le lycée pour des travaux on va dire de rénovation et d'agrandissement et comment avant d'intervenir il a essayé de comprendre ce site qui est assez complexe comme ça a été dit et de proposer des solutions en équation avec le projet initial donc je pense que là nous allons avoir un bel exemple justement de comment se conçoit une intervention je vous laisse la parole merci donc oui le lycée Edgar Pisani on va dire suite de l'histoire vous avez amorcé alors on est vraiment au début de l'histoire puisque on a remporté donc le concours de maîtrise d'oeuvre la réunion d'enclenchement de l'étude a eu lieu ce début de semaine donc on est vraiment tout au début du travail qui va suivre de conception juste pour rappeler les procédures effectivement on est en procédure de marché public donc sélection d'équipes de maîtrise d'oeuvre d'architectes dans ce cas de figure sélection de trois équipes ensuite remise aux trois équipes d'un programme un programme qui figure effectivement on va dire tous les enjeux du projet alors ces enjeux sont des enjeux fonctionnels bien évidemment puisque la valeur d'usage est la valeur fondamentale mais également on a des enjeux d'ordre normatif puisque un lycée c'est un établissement recevant du public qui doit respecter un certain nombre de réglementations la réglementation liée à l'accessibilité à la sécurité incendie à l'acoustique etc etc donc on doit intégrer on va dire dans le projet architectural toutes ces données que ce soit un bâtiment neuf ou que ce soit un bâtiment existant on va dire quand c'est un bâtiment neuf c'est complexe mais quand c'est un bâtiment existant c'est encore pire et on va dire ça dépend des caractéristiques de l'existant puisqu'on doit on ne refait pas tout donc on doit on va dire il y a une notion de réemploi ou d'optimisation de ce qui existe à la fois ça peut être pour des raisons à caractère patrimonial mais également pour des raisons à caractère économique donc il faut arriver à on va dire à respecter la réglementation mais pas de manière dogmatique c'est à dire qu'il y a un dialogue qui doit s'établir entre l'architecte et les différents acteurs que ce soit le maître d'ouvrage les utilisateurs et les autres intervenants les bureaux de contrôle etc. etc. pour arriver à trouver des solutions qui soient des solutions je veux dire qui respectent intelligemment la norme c'est à dire pas aller trop loin si ça n'est pas nécessaire voilà donc le lycée de de nav effectivement quand on bon moi là c'est on va dire ça n'a pas de valeur d'exemple mais ça illustre on va dire l'approche par rapport à ce projet et à cette spécificité donc quand j'ai lu le programme et puis quand on a visité le site j'étais assez assez surpris parce que bon les photos du programme on voyait des bâtiments mais c'est vrai que c'était pas forcément très reluisant au premier abord l'image qui est véhiculée n'est pas n'est pas très positive sur des photos le programme faisait état effectivement de pardon je n'ai juste une question d'ordre je dispose de combien de temps oula vous êtes trop bonne ok bon j'ai essayé d'être concis alors oui donc la visite de site effectivement c'est un établissement assez surprenant parce que bon on va dire dans l'imagerie le lycée agricole c'est souvent une grande barre dans le paysage un monolithe architectural et là c'est tout à fait l'inverse et le programme faisait état donc de cette de cette dimension on va dire je ne dirais pas paysagère mais organisationnelle qui est quand même assez spécifique et effectivement en le visitant on se rend compte progressivement de la richesse de cette organisation alors donc moi je n'ai pas vu le film de Robert Jolie pas encore et je n'étais pas au courant qu'il y avait une mémoire sur ce bâtiment donc j'espère que je ne vais pas raconter trop de bêtises alors voilà donc ça c'est une photo aérienne du site alors c'est on va dire c'est un site qui est relativement complexe puisque il se situe à flanc de de collines c'est un établissement qui s'organise sur quatre niveaux différents et chacun de ces niveaux est organisé sur des niveaux intermédiaires ce qui fait que en termes de compréhension au départ pour arriver à se mettre le projet dans la tête c'est assez complexe donc on a fait on va dire Violet Luc dit dessiner c'est comprendre donc on a dessiné le bâtiment mais ça ne suffisait pas donc moi j'ai réalisé une maquette on verra les photos après au 500ème du site là aussi pour mentalement me mettre le projet dans la tête parce que c'est quand même assez complexe donc ce qui ressort de ce projet de son organisation c'est qu'on a la flèche c'est ici c'est là voilà ce qui ressort de cette organisation si vous voulez c'est qu'on a une trame une organisation du lycée donc avec les bâtiments d'enseignement qui sont disposés en quinconce le gymnase en partie supérieure l'administration l'amphithéâtre et les internats de part et d'autre avec une extension du restaurant scolaire qui a été réalisé début année 2000 le bâtiment donc en lisant un peu le plan le bâtiment l'ensemble du site s'organise suivant un module carré une grille et avec une disposition en quinconce qui permet la création de cours intermédiaires l'entrée s'effectuant au niveau bas du site voilà donc autre vue aérienne du site avec au premier plan le restaurant scolaire extension et le lycée qui se développe voilà une vue d'ensemble du site une élévation en partie haute et les photos de la maquette qui a servi à l'étude et à la conception du projet donc maquette très sommaire au 500ème en carton en contrecollé blanc mais qui a le mérite d'être un bon support de réflexion le bâtiment actuellement très rapidement c'est une architecture de béton béton banché donc réalisé en 59-60 donc ce qui est intéressant c'est que il y a un contraste assez important entre l'extérieur et l'intérieur l'extérieur est relativement austère au niveau des matériaux c'est du béton poteau-poutre quand même des ouvrages en béton qui sont assez assez intéressants parce qu'on a des voiles en béton qui sont très très minces et donc l'intérêt du projet le premier intérêt qui transparaît c'est son organisation et la création effectivement de ces sous-espaces extérieurs qui sont autant de lieux propices à la rencontre des élèves le deuxième point important c'est l'organisation par rapport au terrain puisque le site le bâtiment est implanté sur un terrain en pente avec une ouverture très large sur le paysage voilà ce que j'ai oublié de dire mais qui est un point important très rapidement c'est qu'on a une organisation qui est basée sur deux axes un premier axe montant ici qui est une circulation qui relie les quatre niveaux et un deuxième axe transversal qui est organisé sur deux niveaux qui relie l'ensemble des bâtiments avec un centre de gravité qui est constitué par cet espace central extérieur avec une vue sur l'extérieur puisque ce bâtiment est en contrebas du site voilà donc les vues intérieures donc on a des aménagements assez assez sophistiqués beaucoup de beaucoup de béton beaucoup d'ouvrages extérieurs des niveaux en n'en plus finir ce qui constitue un cauchemar pour l'accessibilité mais en même temps une certaine qualité spatiale et d'ouverture sur le paysage et ce qu'on a constaté également à la visite c'est que les élèves et les enseignants apprécient l'établissement donc l'intérieur la contraste quand même pas mal avec les matériaux de l'extérieur l'usage effectivement de la brique vernissée la structure béton est visible et les plafonds sont en bois donc quand on a visité le site la première fois moi ça m'a furieusement fait penser à une architecture scandinave quand même au niveau de l'espace interne ce que j'ai vu aussi donc Robert Jolie moi je ne connaissais pas donc j'ai un peu fait des recherches dessus pour connaître un peu l'architecte qui est quelqu'un de on va dire c'est un architecte des années 60 qui est un peu protéiforme il a fait de l'urbanisme de l'architecture il a été architecte conseil il a une activité également il a écrit des ouvrages donc c'est un théoricien il a quand même pas mal de cordes à son arc et c'est un contemporain de ce qu'on appelle en histoire de l'architecture le Tim Ten c'est à dire c'est un mouvement d'architecture qui fait suite les historiens je pense que là je m'adresse peut-être plus aux historiens mais en gros c'est un mouvement d'architecture qui fait suite aux congrès internationaux d'architecture moderne issus de la charte d'Athènes qui applique on va dire de manière assez pure et dure des dogmes d'architecture moderne donc le corbusier des gens comme ça et donc ces gens là c'est après c'est pour ça qu'on l'appelle le Tim Ten c'est le 10ème congrès ils vont remettre en cause un peu ces acquis et ces dogmes de l'architecture moderne en préconisant plus une réflexion par rapport au site notamment à l'intégration dans le site et intégrer également la dimension sociale dans l'architecture c'est un point important parce qu'effectivement un établissement scolaire c'est un lieu d'enseignement mais ça n'est pas qu'un lieu d'enseignement c'est aussi un lieu d'apprentissage de la vie sociale et en ça cet édifice est complètement en écho avec ces principes là voilà donc toujours des vues intérieures de large circulation l'utilisation de la brique la structure béton visible et les plafonds bois donc difficulté on va dire de des grosses contraintes d'acoustique parce que ce sont des véritables les parois sont de véritables passoires donc arriver à gérer c'est il faut dans le cadre du projet arriver à gérer ces contraintes là j'ai parlé du Tim Ten donc ça c'est récent mais je l'ai fait depuis le début de semaine donc je me suis intéressé à de plus près à ce type d'architecture donc un des architectes emblématiques de cette époque c'est Aldo Van Eyck qui est un architecte hollandais et qui a réalisé dans les années en 59-60 l'orphelinat d'Amsterdam qui est un bâtiment qui a été iconique et qui a été extrêmement médiatisé alors ce qui est intéressant c'est que il se situe avant la construction du lycée de Nave mais quand on regarde quand j'avais visité le lycée ça m'avait quand même fait un peu penser à ça quand on regarde cet établissement on retrouve les mêmes principes directeurs c'est à dire deux grands axes structurants l'organisation autour de deux patios un patio central une maille une maille carrée l'utilisation du béton et de la brique et l'ambiance avec les cours les cours intérieurs et les circulations je vais très très rapidement le projet le projet architectural pour y revenir il y a une réorganisation fonctionnelle des différents espaces mais il y a également l'extension de l'administration la création d'un amphithéâtre et la requalification totale de l'entrée donc le projet se situe on va dire dans la partie visible dans ce niveau là au niveau de l'entrée et ensuite à l'intérieur donc les grands principes directeurs ça a été d'abord de conserver les principes qui étaient à l'origine du projet de Robert Jolie c'est à dire venir se connecter sur les circulations existantes on a un hall d'entrée et un système de distribution qui vient se raccorder sur les grands axes de circulation d'origine qu'on nettoie un petit peu des interventions ultérieures parce qu'il y a eu des interventions qui venaient casser la perspective donc ça on va le supprimer pour rétablir cette lisibilité et après le deuxième point on se connecte également sur la distribution perpendiculaire il y avait une grosse contrainte qui était l'accessibilité handicapée donc on a intégré deux élévateurs PMR qui permettent de gérer à eux seuls l'ensemble de l'accessibilité du site donc un extérieur un ici pour l'administration et un à l'intérieur du bâtiment associé à deux galeries de liaisons et qui permet de gérer l'ensemble des niveaux des X niveaux des bâtiments d'enseignement alors chaque programme est assorti d'une étude de faisabilité que fait le programmiste qui préfigure les souhaits à la fois fonctionnels et en termes de principes d'organisation le programme du programmiste mais qui reste un test de faisabilité donc qui ne va pas loin dans le détail c'est pas son rôle préconiser la construction de galeries en extrémité des cours cette disposition nous nous semblait un petit peu venir en contradiction avec ce qu'on a pu comprendre de cette architecture c'est la raison pour laquelle on a cherché une solution permettant de libérer de conserver l'intégrité de ces cours et de conserver également au niveau de l'extension la relation avec le paysage environnant et l'ouverture visuelle sur l'extérieur donc bon ça je passe rapidement c'est une axonométrie mais qui montre un peu le casse-tête chinois de l'organisation du projet les plans également je vais passer très rapidement là dessus on ne va pas entrer dans le détail mais ça ce sont les plans du niveau concours qui montrent un peu les principes d'organisation qu'il faut arriver à rendre lisibles aux membres du jury puisque les concours étant anonymes on n'est pas là pour présenter le projet donc les documents graphiques ont une valeur sémiologique fondamentale voilà bon les différents niveaux ça sont les coupes qui illustrent l'implantation du projet neuf par rapport à l'existant l'existant étant ici le projet neuf étant là avec l'extérieur et une distribution qui vient se connecter sur la partie haute et la cour centrale la cour centrale qu'on voit ici l'administration à l'étage la salle polyvalente qui est encastrée dans le terrain et dont la toiture sert de prolongement à la cour de récréation avec une ouverture visuelle sur le paysage je passe à la conception environnementale du projet mais qui fait partie quand même des paramètres aussi fondamentaux du bâtiment voilà donc ça c'est la perspective aérienne de l'intégration du projet donc l'existant l'extension la cour de récréation et le traitement du hall central qui amène jusqu'à la partie centrale du bâtiment du bâtiment voilà bon la perspective ça ce sont les croquis alors j'ai mis ce sont mes croquis de recherche qui sont à la fois ça me sert à moi pour déjà tester le projet c'est un outil de réflexion et c'est un outil également de communication avec la personne qui fait la perspective la 3D ça va beaucoup plus vite qu'un long discours ce sont des documents qui ne sont pas forcément intégrés dans les pièces du concours voilà donc ça sont des recherches sur le ça c'est extrait de mon carnet de croquis donc ce sont des recherches sur le le traitement des des façades du du bâtiment ils illustrent un peu le questionnement par rapport à l'image et à la greffe que doit constituer l'édifice puisque il s'agit bien d'une extension une restructuration il s'agit bien d'une greffe surtout si on travaille sur l'entrée c'est à dire comment concilier le respect de l'architecture existante avec la nouvelle image du bâtiment mais qui doit répondre on va dire à des enjeux et des 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 objectifs liés à l'ouverture du bâtiment sur le on va dire sur l'extérieur ça vaut des fonctionnalités complémentaires etc voilà d'autres croquis donc le croquis va assez loin il va de l'intention et du matériau du volume de la perspective comment on voit comment on perçoit le bâtiment latéralement etc et jusqu'au traitement du matériau donc après ces éléments là sont repris de manière plus classique en numérique donc ça c'est pareil la vue de la cour avec des les différents différents espaces l'ouverture le traitement des intérieurs des cours la façade voilà et ça sont des perspectives d'ambiance même chose qui sont qui traduisent à la fois le hall l'articulation du hall avec les niveaux supérieurs la relation de la forme architecturale à la fonction le cercle ici n'est pas une forme gratuite mais il agit un peu comme une sorte de on va dire de rond-point entre guillemets puisque les flux des élèves sont montants et en revanche l'administration on a une partie où les élèves montent tout droit jusqu'à la cour et l'administration existante se situe ici l'extension est là et les personnes administratives passent de l'autre côté du cercle donc on évite les conflits de flux voilà donc croquis vu d'en haut et ça ce sont des croquis latéraux qui montrent la relation entre le hall bas et la salle de restaurant qui était une demande du programme avec la manière de traiter la circulation de manière à ne pas en faire un espace aveugle et un peu oppressant mais avec des sortes de canons à lumière qui sont qu'on retrouve après au niveau de la cour de récréation supérieure voilà c'est fini deux minutes on devrait aller mais j'ai fini donc on vous laisse deux mots conclusions si vous voulez oui en conclusion donc on va dire que c'est le début de l'histoire c'est le début de l'histoire c'est que le projet au niveau d'un concours il illustre on va dire la philosophie d'intervention générale les grands principes il est bien évident qu'après ça a été évoqué au début des interventions il y a tout un travail de concertation qui va se mener avec à la fois le maître d'ouvrage les utilisateurs et les autres acteurs du projet à la fois pour la prise en compte des dimensions normatives fonctionnelles mais également la dimension qualitative spatiale et patrimoniales du bâtiment parce que on va dire le fait aussi et c'est important cette approche et cette connaissance du lieu et du bâtiment est un élément fondamental pour le projet architectural parce que quand on creuse on se rend compte de choses qu'on n'avait pas forcément vues lors de la visite moi lors de la deuxième visite qui a eu lieu en début de semaine il y a des choses que je n'avais pas vues avant et c'est bien évident que ces choses là constituent des éléments on se dit ça ça paraît fondamental de le conserver donc ça veut dire que ça peut être une paroi au niveau d'une circulation une paroi en briques donc ça veut dire qu'il y aura discussion avec les utilisateurs le maître d'ouvrage pour des ajustements on va dire du projet architectural mais sans bouleverser fondamentalement la philosophie du projet je pense que c'est cette relation avec l'ensemble de ces contraintes qui va nourrir le projet et l'enrichir je pense que la contrainte il ne faut pas l'apercevoir comme un élément on va dire castrateur mais au contraire comme quelque chose qui effectivement il y a une remise en cause mais ça oblige à aller plus loin dans le projet architectural on vous remercie je vais juste faire un petit aparté le temps que monsieur installe son powerpoint dire qu'effectivement il y a eu un film qui a été fait il y a une dizaine d'années sur le Robert Joly donc l'architecte qui intervient sur le lycée agricole je pensais qu'on pourrait en passer certains passages sauf qu'il y a des longueurs dans le film mais par contre ce qui est extrêmement intéressant c'est que la lecture qu'en a fait monsieur Lorenz de sa compréhension c'est exactement ce qu'a voulu le concepteur d'origine donc je crois que vous êtes vraiment pile poil on va dire de ce que voulait être ce site voilà donc c'est un film qui dure une heure qui est assez long qui fait intervenir aujourd'hui aussi les lycéens qui donnent leur avis donc voilà moi je me pose juste une question et j'arrêterai là c'est finalement peut-être que ce genre de choses serait intéressantes à faire sur des concepteurs d'aujourd'hui et peut-être éventuellement vous interviewer pour faire une suite à ce travail donc nous allons laisser la parole à monsieur Théréroux qui est proviseur du lycée de l'image et du son d'Angoulême donc le LISA et donc qui va nous exposer le point de vue de l'occupant des lieux l'intérêt d'avoir un bâtiment moderne original assez très particulier il va vous le montrer adapté dans certains aspects aux besoins actuels mais qui construit en 89 peut présenter aujourd'hui des dysfonctionnements ou des difficultés donc c'est en la fois création très récente très contemporaine et vu donc du point de vue de j'allais dire l'usager en tout cas de l'occupant des lieux merci merci d'être rapide je suis désolé vous arrivez à la fin mais enfin on vous laisse quand même le temps d'exposer je vais faire vite juste en introduction je dirais que l'architecture du LISA est un peu à l'image de cette table ronde qui est rectangle à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire une compilation d'absurdité qui non mais voilà il faut être clair exemple typique je vais faire juste une petite incise l'architecte donc a créé cet obélisque d'inspiration égypto romano gréco on ne sait pas trop quoi et il avait prévu d'en faire 6 comme ça et ça devait être l'internat sauf que plus on monte évidemment plus ça se rétrécit et à un moment les pompiers ont dit pardon monsieur mais notre grande échelle ne va que jusqu'au 7ème donc ça ne va pas être possible donc le projet on est en 1989 c'était un lycée ouvert vous allez voir que je vais lancer les images et puis vous ferez au fur et à mesure il y a une grande allée centrale couverte et qui était prévue pour être ouverte au public c'est à dire qu'en 1989 on voyait les mamies du quartier qui passaient avec leur caddie et qui traversaient le lycée c'est particulier l'intérieur est également très particulier on travaille sous des palmiers de 30 mètres de haut c'est super sympa sauf que les palmiers en 1989 ils étaient petits maintenant ils atteignent la voûte du 3ème étage et on va devoir en abattre certains c'est très joli à l'intérieur ça a été parfaitement respecté par les élèves parce qu'ils y sont très attachés mais la grosse problématique du LISA en fait c'est l'extérieur en fait il est recouvert de plusieurs dizaines de milliers de carreaux de faïence qui ont été fabriqués sur mesure dans une usine en Allemagne qui arrivait numérotée sur palette mais le lycée a été construit en un an et donc les malfaçons sont extrêmement nombreuses et dès la deuxième année les plaques de carreaux ont commencé à se détacher et à tomber ce qui fait que ce lycée construit en 1989 dernier lycée de Charente est depuis 1991 sous des filets de protection derrière des barrières de chantier autrement dit un gros problème de sécurité deuxièmement un problème d'infiltration parce que l'architecte comment je vais dire ça sans être désobligeant c'est d'occuper d'abord de ce qui se voyait exemple le carrelage le long du mur on le voit donc on en met par contre sur le sommet du mur personne ne le voit on n'en met pas autrement dit pas d'accrotère pour ceux qui connaissent dès qu'il pleut l'eau s'infiltre coule derrière les carreaux un coup de gel clac ça tombe donc un vrai risque de sécurité ensuite en termes de performance thermique on est quand même en 1989 pour ceux qui ont fait construire une maison en 1989 on était déjà en double vitrage 4-6-4 à l'époque bon c'était quand même double vitrage là c'est un faux double vitrage c'est à dire c'est deux vitres collées avec un film entre elles performance énergétique déplorable infiltration d'eau et gros risque de sécurité donc la région bien entendu à l'époque c'était la région Poitou-Charentes a engagé une réflexion pour refaire le lycée sauf qu'avec le conflit c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la somme de tout ce qu'il ne faut pas faire l'architecte a eu son mot à dire et la solution qu'il a proposée les carreaux tombent c'est pas grave on n'a qu'à les recoller la région a dit bah non on s'est fait avoir une fois ça suffit donc deuxième proposition de l'architecte qu'à cela ne tienne recouvrons tous les carreaux de feuilles de cuivre je vous laisse à imaginer vu le cours du cuivre le cours de l'addition on était sur 9 millions d'euros et nous sommes dans un quartier populaire quartier sensible donc je pense qu'en revenant l'été toutes les feuilles de cuivre à hauteur de 3 mètres de haut on les avait plus donc procès et monsieur Morisseau l'architecte donc c'est vanté dans la presse d'ailleurs que le LISA était sa meilleure affaire financière non pas à cause de ses cachets d'architecte mais à cause de ce qu'il avait gagné pendant le procès donc résultat des cours situation bloquée jusqu'en 2015 où là la région relance le projet la Nouvelle-Aquitaine a repris le projet avec des précautions que je vous laisse à imaginer pour éviter un nouveau procès bien entendu et surtout cette fois-ci en écoutant les usagers ce qui est quand même une bonne idée parce que par exemple dans la conception monsieur l'architecte avait prévu un espace de restauration de 150 places 1000 rationnaires tous les jours je vous laisse à imaginer 5 services on commence à 11h on termine à 14h donc résultat des courses vous voyez les tables dans la rue ce qu'on appelle la rue les élèves mangent sous les palmiers alors c'était une erreur de conception qui s'est révélé quelque chose de positif en fait vous me faites signe si je suis trop loin parce qu'en fait c'est devenu un espace de vie le midi bien entendu c'est la restauration alors en termes d'hygiène HHCP bon c'est pas bon c'est pas bon du tout mais par contre en termes de convivialité c'est très sympa parce qu'en dehors des heures de restauration cet espace est utilisé par les élèves comme lieu de jouer aux cartes de travail d'échange de détente donc ça c'est un échec qui s'est transformé en réussite autre échec l'histoire de l'internat dans l'obélisque qui finalement s'est transformé en un allongement du bâtiment l'internat est ouvert sur le lycée donc les élèves ont leur clé de chambre et peuvent y aller dans la journée et ça se passe très bien il n'y a pas de soucis gros problème par contre encore une fois il a mis tout dans ce qui se voyait donc vous avez vu le décor de la rue intérieure les couleurs les palmiers c'est très chouette mais par contre tout ce qui ne se voit pas donc les salles de classe les circulations ont été traités à minima mur blanc moquette rase et flocage au plafond donc ça c'est quelque chose qu'on va devoir refaire une particularité qui a été plutôt bien traitée c'est ce que vous venez de voir à l'écran ce sont tous les espaces spécifiques du LISA parce que nous avons une option théâtre donc nous avons un théâtre de 225 places un vrai théâtre et un beau théâtre qui lui a bien vieilli nous avons des studios de télévision nous avons des studios de son nous avons des équipements extrêmement pointus ça ça a été plutôt bien conçu par contre il est certain que tout ce qui est geste architectural a eu une portée comment dirais-je volontairement symbolique mais pas dans la consultation de l'utilisateur pas dans le questionnement de quels sont vos besoins c'était vraiment un projet architectural à portée politique je m'explique le lycée est situé dans le quartier de ma campagne qui comme son nom l'indique est excentré par rapport au centre-ville si vous connaissez Angoulême là Angoulême est sur un plateau on a deux points culminants sur ce plateau le donjon de l'hôtel de ville l'ancien château de Marguerite de Valois et la cathédrale et la ville enfin le quartier de ma campagne est sur une autre colline en face et comme par hasard et là on tombe dans Don Camillo et Pépone l'obélisque du Lisa est pile poil à la hauteur de la cathédrale donc il y a une vraie intention politique puis c'est bon ça rappelle quand même un obélisque un clocher bon il y a un petit quelque chose ensuite c'était et là c'était plutôt intelligent pour relier la ville à la campagne l'obélisque était éclairé la nuit et donc quand on était sur le plateau d'Angoulême la seule chose que l'on voyait du quartier de ma campagne et la seule chose qui rattachait ma campagne à la ville c'était justement cet obélisque qui brillait dans la nuit le seul problème c'est que c'était 20 projecteurs de 1000 watts chacun c'est plus tellement dans l'air du temps ce genre de choses donc on va remplacer ça par des LED donc là le projet de la région fait en concertation avec les services de la région reprend plusieurs choses la mise en sécurité c'est à dire qu'on arrête ces histoires de carreaux qui tombent la performance énergétique on va doubler isoler respecter quand même la geste architecturale c'est à dire que ça sera un revêtement blanc avec des formes qui reprennent le motif rectangulaire des carreaux également s'adapter aux problématiques actuelles c'est à dire notamment la circulation des élèves et plan vigipirate vous avez peut-être vu là au pied de l'obélisque il y a des marches la propriété du LISA s'arrête au bas de la dernière marche dès qu'on sort de la dernière marche on est sur le domaine public autrement dit on ne peut rien faire pour empêcher les gens de l'extérieur de venir se mêler à nos élèves comme nous sommes dans un quartier parfois un peu sensible nous avons des personnages qui sont parfois un peu titubants la bière à la main et qui viennent importuner les élèves on n'est absolument pas en capacité à sécuriser les abords dans le cadre du plan vigipirate donc là on intègre bien entendu dans cette rénovation une clôture qui nous permettra un une surveillance plus facile de nos élèves deux éviter les interactions avec l'extérieur et puis trois de respecter les impératifs du plan vigipirate parce que c'est quand même quelque chose on n'est plus du tout dans l'idée maintenant de laisser mamie traverser l'Elysa avec son caddie c'est plus possible ce genre de choses c'était très sympathique c'est très noble mais plus possible donc on intègre tout ça et puis on intègre également et là je remercie les services de la région le fait qu'on va travailler en site occupé on part pour 18 mois de travaux si tout se passe bien mais ceux qui ont déjà vécu des restructurations savent que ça ne se passe jamais tout à fait comme prévu on est sur une structure qui est en béton vibré pour ceux qui connaissent ça vous dit peut-être quelque chose on va avoir de l'ordre de je pense 50 000 trous à percer donc ça veut dire que pendant deux ans ça va être un enfer sonore mais il y a une telle attente de la part des utilisateurs à la fois enseignants élèves et même même la municipalité pour vous dire à quel point ils n'y croyaient pas quand même quand je suis arrivé en 2015 j'ai annoncé que j'allais mettre la pression au maximum pour obtenir cette réhabitation le maire m'a dit écoutez monsieur le proviseur si vous y arrivez on vous fait une statue donc maintenant que nous avons reçu monsieur Mitet et monsieur Nambrini et officialisé la chose pas plus tard qu'hier d'ailleurs c'est paru dans la charente libre je vais demander ma statue monsieur le maire donc je pense que non non mais c'est un bâtiment qui est emblématique d'Angoulême et c'est quelque chose qu'il a mis du temps à être accepté par les habitants mais maintenant il fait vraiment partie d'Angoulême on voit des gens des touristes qui s'arrêtent exprès devant l'ISA pour le prendre en photo c'est quand même un lycée qui est dans les manuels d'architecture donc il y a une telle attente que je pense que l'impact des travaux sera bien accepté par les usagers et puis rendez-vous en rentrée 2021 pour l'inauguration voilà je m'arrête là j'essaie de faire vite merci beaucoup c'était très cohérent très concis on passe la parole au dernier il n'a pas de chance le pauvre donc à Pascal Dejamais proviseur du lycée Turgot à Limoges lycée Turgot on en a parlé un peu hier ENP école nationale professionnelle donc aujourd'hui lycée et donc qui va nous expliquer comment on vit un lycée et comment lui le sentiment du patrimoine il ne se développe pas à travers le bâtiment il se développe aussi dans la manière dont on le vit comment on occupe les lieux comment on les fait vivre voilà je lui laisse la parole oui alors je malheureusement je vais peut-être quelques minutes parce que je voulais développer deux ou trois thématiques mais je pense que tu auras une médaille et sans doute ta statue vu ta prestation et c'est vrai les enjeux pour 2021 de manière plus pragmatique j'ai dirigé quatre établissements dans lesquels il y avait à peu près entre un an et demi et deux ans de travaux là aussi très éclectique du point de vue architectural et historique majestueux avec un établissement fin 19ème siècle d'ailleurs on l'a vu hier avec le lycée Pierre Bourdon une cour d'honneur Napoléon III avec des enjeux aussi architecturaux importants et je me souviens de François Philippe qui était venu à l'issue de l'avant projet définitif remettre en question et c'est là où la diplomatie doit jouer avec les usagers puisque les gens avaient beaucoup anticipé sur des travaux avec des enjeux forts et mon rôle qui venait d'arriver c'était aussi de faire en sorte qu'on ne soit pas compartimenté ou siloté prendre un peu de hauteur c'est vrai qu'un établissement scolaire c'est un lieu de vie c'est la pédagogie et très souvent quand on regarde et je pense que de ce point de vue là les architectes ont à devoir s'adapter à un projet mais qui des fois est contredit entre guillemets par des réformes alors je n'ai rien à voir avec ce que nous vivons actuellement mais des timings très serrés et des remises en question il y a aussi le fait qu'on en a un peu parlé mais je voulais aborder la thématique de la performance énergétique en 2012 j'étais nommé dans un établissement qui abritait déjà un BTS domotique aujourd'hui fluide énergie domotique et alors des bâtiments très hétérogènes des passoires thermiques et pourtant en matière d'énergie le DDFPT ex-chef de travaux le gestionnaire agent comptable et les agents avaient mis en place une gestion technique de bâtiments c'est-à-dire qu'on peut tout à fait construire des bâtiments HQE et qui vont consommer tout autant que des bâtiments qui initialement n'avaient pas été conçus au XIXe siècle pour des performances énergétiques évolutives il s'avère qu'on le voit bien quand on a X salles avec un pourcentage d'occupation qui est assez éclectique ça peut aller du 100% jusqu'au 25% est-il utile parfois de chauffer constamment à une même température l'ensemble de ces salles et ce que m'a expliqué le DDFPT avec son application téléphonique à distance il pouvait faire évoluer ses performances énergétiques au profit d'économies sans nuire au confort des usagers on a pu à l'époque la région limousaine devait investir pas loin de 12 millions d'euros sur la viabilisation annuelle d'une cinquantaine d'établissements et on réussissait à modestement en tout cas faire des économies de 10-15% par an à un moment donné on atteint une limite mais ça veut dire que si on démultiplie aujourd'hui les 300 bahus gérés par la région alors effectivement ça demandera de l'investissement des capteurs la formation des personnels de l'investissement mais assez rapidement je pense que la région peut tout à fait avoir des gains et faire en sorte aussi que les établissements puissent par rapport à ces gains qu'il y ait un partage un donnant-donnant c'est-à-dire investir et consacrer aussi une partie de ces économies à la gestion du patrimoine à sa valorisation et je pense que de ce point de vue-là en termes de développement durable et la thématique est très présente on peut le faire quand on voit les habitudes actuellement à Turgot les collègues sont là pour le voir on a des huisseries qui vont être amenées à être changées sans nuire ni au confort ça va de soi ce sera une amélioration thermique phonique et également patrimoniale mais on peut tout à fait et dès maintenant agir sur cet investissement de captation d'analyse et de formation des personnes et de ce point de vue-là je pense que dans les 4-5 ans qui viennent oui on peut et la région peut tout à fait mesurer l'impact en termes d'économie et de performance énergétique réelle et ce avec des bâtiments qui ne sont pas destinés au départ vu leur physionomie architecturale leur histoire qui était on le dit de vraie passoire donc ça c'est un élément important et puis également dans nos habitudes c'est vrai que parfois je suis toujours atterré de voir des chaudières qui fonctionnent et des fenêtres ouvertes parce que les personnes ont trop chaud etc ça veut dire qu'il y a cette conscience collective qui doit naître c'est notre rôle c'est le rôle aussi avec la collectivité ça va de soi et c'est aussi une culture à construire objectivement quand j'ai vu fonctionner alors c'est pas un exemple absolu mais les collègues à Favard avec véritablement une prise de conscience collective même s'il nous fallait faire de la pédagogie en permanence parce que le fait de savoir qu'il y avait des économies énergétiques qui étaient mises en place dans la conscience collective il y avait des gamins de la MDL qui disaient bah ouais mais on se caille ou à l'internat je dis non c'est une illusion parce que quand on regarde les vraies mesures ce sont elles qui nous donnent la réalité et non pas l'impression donc voilà je voulais aborder cette thématique parce qu'il me semblait que dans les établissements scolaires et avec en lien naturellement avec la collectivité les architectes c'est un élément qu'on doit qu'on doit transmettre sur la part alors le 1% hier on voyait on a vu au travers des expositions des oeuvres emblématiques mais qui parfois je pense à celle de Piotr Kowalski à Favard qui était un mathématicien un sculpteur également et qui a été déplacé du fait aussi qu'au sein des établissements l'implantation d'une oeuvre et bien parfois gêne l'évolution et l'évolution des espaces donc le fait qu'elle soit mise dans un lieu un petit peu plus accentré ça nuit aussi à sa promotion et on pourrait tout à fait on en parlait avec le professeur documentaliste quand on voit nos couloirs réhabilités vides et bien faisons de ces lieux des lieux vivants d'exposition faire en sorte qu'il puisse y avoir des résidences éphémères d'artistes de manière à ce que ce 1% soit beaucoup plus vivant alors je ne me remets pas en question le fait qu'il puisse y avoir des oeuvres définitives mais je ne suis pas certain que dans nos habitudes quotidiennes on puisse promouvoir et valoriser ces oeuvres figées entre guillemets ce n'est pas péjoratif quand je parle et qu'il puisse y avoir des éléments vivants au contraire les élèves et les personnels l'attendent aussi et quand on on le voit je me tourne vers les collègues qui font venir des artistes ou en tout cas des partenaires culturels voilà c'est une des vocations d'établissement bon j'imagine que l'Ulisa avec l'ensemble des publics voilà et quand bien même l'architecture c'est vrai je découvrais je ne connaissais pas c'est un peu un peu étonnante mais majestueuse quand même majestueuse voilà un petit peu les thématiques auxquelles je songeais je vais être un peu plus synthétique voilà c'est parfait une première question Claude oui ce serait une question peut-être pour messieurs Joli et Blétry est-ce que la prise en compte de ce que j'appellerais l'entretien courant c'est-à-dire vraiment la chose voilà les réflexions de peinture des choses extrêmement simples je prends un exemple on arrive au lycée Grand Terre on passe devant les bâtiments de logements qui se sont dotés de contrevents de volets parfaitement dessinés en 1950 avec ce compartimentage très 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 joli et qui font vraiment partie des compositions ces volets n'ont pas reçu de peinture depuis un petit moment et je me dis que la prochaine fois qu'on va venir et bien on va assister à la disparition de ces volets parce qu'ils n'ont pas eu l'entretien nécessaire comme on a eu hier soir malheureusement on a tous été moi j'en ai pleuré de voir la disparition des fenêtres de réfectoires de ce lycée Grand Terre qui était magnifique et qui sont remplacés depuis peu voilà est-ce que cette prise en compte de l'entretien courant est une chose une préoccupation et est-ce qu'il y a des éléments pour y répondre oui oui alors évidemment avec ce patrimoine et cette taille de patrimoine on est obligé de gérer par rapport aux priorités le fait que on soit sur une dégradation de peinture qui peut générer une dégradation fait qu'on intervient après on a on a une durée de vie des peintures qui peut être un peu longue parfois le principe de prise en compte des opérations dans les lycées alors il y a un guide de maintenance qui partage le travail entre ce que doivent faire les agents de lycée le lycée sur le budget de fonctionnement et la région mais au-delà de ça chaque année la région vient à la rencontre des établissements dresse la liste des besoins de l'établissement les priorise avec l'établissement et ensuite il y a une proposition qui est faite au vote des élus donc ce genre d'élément si c'est effectivement quelque chose qui est nécessaire devrait apparaître à travers ce dialogue immobilier on est en train de le faire sur cette partie-ci du territoire c'est en ce moment que ça se fait et donc s'il y a cette demande elle est prise en compte effectivement on n'a pas des peintures refaites tous les 6 ans partout mais par contre quand il y a besoin on le fait et on essaye de le faire pour éviter de venir faire des réparations et une intervention beaucoup plus lourde derrière oui peut-être pour compléter ce qu'on en a parlé hier avec toi François bien sûr il y a beaucoup de bienveillance entre nos deux services mais je pense que là aujourd'hui on est peut-être aussi un élément charnière où nous d'abord on a des éléments de connaissance plus approfondis et où il faut peut-être dépasser le stade de la déclaration d'attention ou du partage d'informations parce qu'on peut mettre à disposition nos dossiers ça a été évoqué par Alain il y a un partage de la connaissance de part et d'autre il y a beaucoup de bienveillance mais à un moment donné il y a aussi une phase peut-être plus opérationnelle et aussi pour nous une prise de responsabilité c'est-à-dire qu'un expert quel qu'il soit qu'il soit architecte ou historien d'art en ce qui nous concerne il doit prendre aussi ses responsabilités et au-delà de l'étude et au-delà de la connaissance participer aussi à l'élaboration dans le cadre d'un projet avec un programmiste avec un maître d'ouvrage participer à l'élaboration d'un projet et même à une hiérarchisation c'est-à-dire que je pense que là on doit être capable et c'était un peu le but de ces journées d'études c'était de dire bon bah les experts que nous sommes on doit aussi prendre nos responsabilités et de dire ce lycée-là éventuellement pour x raisons on va y accorder moins d'importance tel autre édifice il faut là en revanche peut-être mettre un peu plus le paquet et convaincre notre décideur nos élus que 10 ou 20% de plus sur la réhabilitation de ce bâtiment parce qu'on y rajoute une petite contrainte à caractère patrimonial par exemple on conserve les fenêtres à guillotine de ce magnifique réfectoire de Paul de Minc et bien on accepte de mettre un petit peu plus dans le projet parce qu'on intervient en amont avec le programmiste et avec le maître d'ouvrage donc moi je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit réussir à faire oui je parlais effectivement de la peinture sur ces menuiseries on n'a pas forcément on n'a pas l'oeil expert que vous pouvez avoir tout à l'heure Alain vous a présenté l'outil Abila si dans Abila on répertorie l'ensemble des parties de bâtiments qui ont un enjeu particulier le jour où on fait une opération on le sait on ne risque pas de passer à côté on ne risque pas de les remplacer par des guillotines en PVC en complément de ce que dit François je vais passer sur la partie plus opérationnelle tout à l'heure monsieur l'architecte dont je n'ai pas encore mémorisé le nom je m'en excuse auprès de lui voilà Michel Lorenz nous a dit en fait comment ça va se passer il y a des choses qui se passent au niveau du programme mais il n'y a pas tant de choses que ça au niveau du programme c'est des intentions des grands objectifs et monsieur Lorenz qu'est-ce qu'il nous a dit lundi ou mardi il est retourné à Pisani et puis il a vu des choses nouvelles et puis il s'est dit mon projet là ça il faut que je le prenne en compte et je vais en discuter avec le lycée avec nous au niveau de la maîtrise d'ouvrage et on va voir ce qu'on va faire et ça va être plein de petits détails tout au long de ses études et probablement au moment des travaux aussi et donc c'est là peut-être où on a des ponts à faire entre nous pour que quand ces questions se posent on ne soit pas nous seuls d'essayer où on est juste nous maîtres d'ouvrage dans un patrimoine immobilier important mais qu'on vous appelle vous en disant là il y a cette question qui se pose travaillons ensemble avec l'architecte et pas seulement au niveau du programme tout à fait d'accord je suis très intéressé par les échanges qui viennent juste d'avoir lieu mais vous avez employé un terme qui me choque c'est le terme détail et je pense qu'en fait si on parle de patrimoine il faut quand même comprendre le contexte dans lequel ont été conçus les bâtiments l'intention de l'architecte Michel Lorenz l'a très bien montré justement dans son étude Michel Lorenz est un architecte qui a l'habitude d'intervenir dans le patrimoine et qui fait des études très poussées en amont pour comprendre la situation et le bâtiment en face duquel il est moi j'ai beaucoup aimé l'intervention de Cécile parce qu'en fait elle a montré en fait le patrimoine à la grande échelle et en fait c'est très intéressant de voir comment chaque intervention pas seulement dans les lycées mais dans la majorité des architectures publiques chaque intervention isolée d'un architecte quel que soit son talent quels que soient les besoins etc. vient souvent contredire l'intention de départ et que s'il y avait une réflexion préalable sur l'implantation des bâtiments d'origine etc. la relation des bâtiments entre eux la relation des bâtiments avec leur environnement etc. je pense que ça si cette prise en compte elle était faite avant de faire un projet avant même de faire un programme je pense qu'en fait on aurait des bâtiments qui seraient d'une qualité architecturale et d'une compréhension bien meilleure que celle qu'on a aujourd'hui les architectes sont à l'oeuvre les architectes historiens d'art sont à l'oeuvre donc du coup pour prolonger ce que disait Franck Delorme et ce qu'a dit Cécile effectivement c'est très intéressant cette notion de foncier généreux au départ qui se comble au fil des besoins sans réflexion et c'est là que le parler avec le patrimoine hospitalier qu'a fait Cécile et tout à fait les hôpitaux c'est effectivement souvent des fonciers très très généreux et au fil d'un équipement nouveau qui arrive à qui on fait la place etc on fait vraiment tout de suite une réponse immédiate et sans réflexion et là effectivement nous on a un rôle à jouer parce que nous on connait la logique historique du site la logique historique du site qui est aussi la logique vraiment intrinsèque du site et on peut arriver à peser pour que les choses s'inscrivent dans cette logique là et qu'on n'arrive pas à des situations de blocage qui deviennent dramatiques dans les lycées ou dans les hôpitaux ou dans d'autres programmes nous sommes dans la continuité je parlais tout à l'heure du patrimoine bâti mais le patrimoine non bâti aussi nous sommes preneurs et ça peut être un diagnostic chaque année les élus en Nouvelle-Aquitaine veulent plus de 1000 opérations une opération elle dure 3 à 5 ans donc vous imaginez le nombre d'opérations qui sont à suivre donc c'est à partir d'un diagnostic de l'existant que nous pouvons nous l'intégrer dans les phases amont et travailler avec le programmiste dessus donc oui on est forcément preneurs il faut savoir pour reprendre le cas des fenêtres on n'est pas à vouloir intervenir contre le patrimoine au contraire et les 20% qui sont nécessaires sur telle ou telle opération la région les mettra c'est une évidence mais par contre il faut qu'on le sache c'est tout et que je vous disais tout à l'heure dans l'intervention on est non sachant à la base et on s'appuie sur des sachants juste pour compléter par rapport à ce que dit François sur le parti opérationnel le cas d'A1 que je vous ai présenté le cas de Defumad c'est vraiment ce que vous êtes en train de dire mais comment est-ce qu'on comprend l'histoire de la construction de ce site de cet aménagement et aujourd'hui où François ce qu'il me demande c'est rend accessible tous ces bâtiments d'ici 2024 oui d'accord 2,5 millions ok je peux faire ça mais il y a un bâtiment qui est tellement vectuste et demain il va vivre comment ce site et bien j'ai pas la réponse moi aujourd'hui et si effectivement le travail ensemble peut nous apporter des réponses et poser quelques fondements qu'on va donner à nos architectes qui vont travailler et j'assume le terme détail parce qu'il y a des choses qui se passent à grande échelle puis il y a des choses qui se passent dans le détail de la réalisation et donc il faut travailler à ces différentes échelles à tous les moments et bien oui on fera des projets qui seront plus robustes moi ce que j'appelle plus robustes pour demain oui et moi j'aurais envie de dire que de notre côté en fait côté inventaire il faut aussi occuper le terrain alors moi je trouve enfin pour moi c'est assez facile je suis en centre-ville je suis une ville qui est accessible assez facilement en vélo à 10 minutes de coup de pédale il n'y a pas de problème et quand je découvre des visites de terrain assez tard la veille pour le lendemain ou des choses comme ça ben j'y vais quand même en fait et c'est vrai que c'est c'est une réactivité qui est à mon sens importante pour aller faire la visite de terrain avec l'architecte avec la personne qui s'occupe des protections avec la personne qui s'occupe du programme avec la personne qui s'occupe du paysage puisqu'on a toutes ces compétences et ce sont des compétences chères et précieuses il ne faut pas louper ces occasions-là mais c'est peut-être plus simple à dire de mon côté que du vôtre voilà mais Claude vu la durée de vie du PVVC dans 30-40 ans on changera les menuiseries du réfectoire de Grand Air et on mettra des menuiseries en bois mais c'est vrai que pour nous le second oeuvre c'est forcément moi j'ai bien aimé évidemment comme tout le monde je pense la sensibilité à laquelle vous avez compris ce site qui n'est pas un site facile à Pisani mais finalement la présentation de Bertrand Charnot sur Grand Air quand il nous dit que c'est un lycée climatique climatique bâti au croisement presque de l'air marin et de l'air balsamique de la forêt et que ce réfectoire c'était quoi ? c'était une loggia en fait vous ouvrez toutes les fenêtres toutes les fenêtres sont à guillotine vous pouviez tout ouvrir et ça faisait une immense loggia ouverte sur la forêt de Pain on a perdu ça et en fait on a perdu vraiment le sens même de ce bâtiment mais ça il faut qu'on puisse en discuter je resterai juste un point pour compléter ce que vient dire Eric et d'aller dans le même sens c'est aussi l'escalier qu'on nous a présenté en fait l'escalier c'est une ouverture c'est à dire qu'on est côté jardin presque comme si on était dans un château et avec une ouverture sur le bois nous invitons à y aller même si on ne peut pas y aller on s'en fiche la vision dans les grands parcs c'est pas d'y aller c'est d'avoir une vision et de penser qu'on peut y aller et je pense que cette ouverture cette ouverture alors qu'il y ait des marches ou qu'il n'y ait pas de marche mais en tout cas cette perspective je pense qu'elle est essentielle à la compréhension du lieu avec là le Jack t'évoque etc. Après vraiment je précise que le travail avec la DSI qui s'installe est quand même un travail extrêmement bienveillant avec beaucoup de compréhension je ne veux pas qu'on fasse le procès de la DSI avec le réfectoire pour l'instant ça va il y a pas de soucis une dernière question oui d'accord oui je vais être bref simplement pour pour aller dans ce sens là parce qu'il y a aussi cette notion de en fait de bon sens finalement par rapport aux éléments climatiques on est quand même dans un climat tempéré et comme poursuivre un petit peu ce que disait monsieur le proviseur que je trouvais très intéressant effectivement c'est peut-être aussi à nous de dire effectivement qu'on peut peut-être vivre ici à 18 degrés et non pas à 22 degrés dans un réfectoire l'hiver et le bon sens c'est aussi pour aussi continuer ce que disait Cécile on a réussi à mettre le pied dans la porte de quelques réunions sur Louis Bartou et là effectivement on a vu que la région donnait droit à des demandes d'usagers dont on pouvait se demander si elle n'était pas aussi à remettre en question notamment une réunion sur la salle des professeurs et la bibliothèque je pense que les travaux demandés étaient à notre avis assez inutiles ils ont été faits c'était une perte patrimoniale aussi et là voilà et notre travail aussi pour Louis Bartou c'est d'arriver à faire comprendre que ces bâtiments des années 50 ont une écriture comme l'a montré Cécile De Vos tout à fait remarquable et voilà et même malgré les réticences il faut arriver à démontrer ça à Louis Bartou on a devant une façade de Beauvais et de la halle on a mis il y a quelques années un énorme écran métallique qui a peut-être une fonction au départ d'occultation de la lumière mais ça marche pas parce que la végétation n'y pousse pas et on voit ça on a l'impression qu'on a eu une espèce de N de l'architecture qu'il y a derrière on voulait masquer cette architecture donc ça c'est à nous de faire comprendre que c'est fabuleux et que tout ce qu'on met devant inutile et coûteux et désastreux on peut peut-être éviter cela donc en fait ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est que ça n'a pas de coût puisque d'un côté vous allez nous faire des économies et de l'autre côté des dépenses supplémentaires là en l'occurrence sur ce bâtiment là effectivement c'était par rapport à une surchauffe du bâtiment et laisser les façades comme elles étaient c'est un dossier qui est un peu ancien laisser les façades comme elles étaient ce n'était pas vivable dans le bâtiment alors après la végétation je ne sais pas où elle en est a priori elle n'a pas démarré mais c'était une façade végétale qui était prévue donc là c'est toute la difficulté qu'on a de gérer l'ensemble des ambitions ou des contraintes parfois sur un bâtiment on découvre l'escalier il va falloir faire un traitement pour les personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent avoir un accès non différencié par rapport aux autres etc. mais le visuel par contre on a la perspective aujourd'hui puisqu'on a l'ouverture à travers la végétation oui Roland Dicou Feltin je voulais simplement revenir sur une chose puisqu'on a parlé un peu de ce lycée de Feltin qui fait l'actualité au moins du point de vue financier et du travail qu'il y a derrière alors on a parlé d'architectes ça a été extrêmement difficile à Feltin parce qu'il va falloir vraiment rentrer dans l'idée de l'architecte comme elle l'a fait avant on sait un petit peu parce que lui c'est un ensemble j'en ai parlé un petit peu hier c'est à dire il y avait le bâtiment scolaire on avait tout le personnel qui était derrière ça dépassait largement le cadre d'un lieu d'enseignement et toute la vie qui est derrière et parmi tout ça également au delà de l'architecte ce que je n'ai pas entendu parler c'est le paysagiste puisque cet établissement quand il a été pensé il a été pensé aussi on a vu dans un établissement tout à l'heure où on voyait il a fallu changer les arbres il a fallu faire toutes ces choses là et nous on a fait venir on a deux architectes qui sont creusois il y en a un c'est Gilles Clément et l'autre c'est Alain Frêté et on a fait venir Alain Frêté et Gilles Clément était architecte de conseil de la ville pas mal pour en avoir deux si vous voulez qui étaient là et ils ont fait venir des élèves de l'école du paysage de Versailles ils les ont pris pendant 15 jours 3 semaines à peu près à loger à l'intérieur de l'établissement travailler faire des études dessus alors là je pense qu'essayer de récupérer toutes ces études et de travailler avec eux ils ont déjà bien cogité sur l'établissement et il faut arriver à s'imprégner vraiment de tout ce qui était avant et de profiter des compétences de personnes architectes et paysagistes l'architecte qu'on avait également et qui on a travaillé c'était Pierre Riboulé la médiathèque de Limoges l'hôpital Robert Debré et toutes ces choses-là qui était l'architecte du conseil de la ville à ce moment-là ça faisait quand même quelques personnes intéressantes malheureusement Pierre Riboulé est décédé entre temps mais enfin voilà c'est pour vous aider dans la suite puisque je pense que vous êtes en pleine réflexion sur le lycée de Saltin et pas oublier ce qui a été fait c'est un vrai sujet il y a effectivement une mine d'informations on en a parlé hier par rapport au plan que vous avez retrouvé etc donc oui et là avant de travailler sur les programmes le travail interne avec les spécialistes du patrimoine va être essentiel vu l'inscription dans le paysage vu l'histoire vu les maçons de la Creuse etc ce travail à la base va être fait je dirais que tous les propos qui ont été formulés ils illustrent la difficulté d'intervenir sur un patrimoine vivant je dirais il y a des projets sur lesquels il y a des restaurations d'églises d'abbéies où on est sur un patrimoine fossilisé entre guillemets et que l'intervention a priori est plus simple parce qu'elle n'a pas forcément une valeur d'usage là on est sur des bâtiments qui constituent des éléments pour certains des éléments de mémoire de patrimoine qui ont une réelle valeur architecturale mais en même temps qu'il convient de faire évoluer par les adaptations fonctionnelles normatives énergétiques etc et donc c'est toute la difficulté d'adaptation de ces coques en quelque sorte aux nouvelles normes et je pense qu'il n'y a pas de règles on ne peut pas définir des règles il y a autant de sites autant de réponses ce qui me paraît fondamental c'est au niveau je parle pour ma paroisse au niveau de la maîtrise d'oeuvre c'est la connaissance préalable de l'édifice dans ce type d'intervention sur des existants il y a ce qu'on appelle une phase diagnostique qui est un diagnostic technique des pathologies etc moi quand je travaille en général dans ce diagnostic il y a aussi une approche on va dire historique entre guillemets qui permet de comprendre un peu la morphologie et comprendre l'architecture sur laquelle on va intervenir parce que ça si vous voulez ça peut ou ça ne peut pas mais très souvent ça ouvre des pistes et ça donne des orientations au projet et ça justifie aussi l'intervention de l'architecte alors effectivement il y a deux choses il y a la perception globale l'intervention globale la philosophie globale du projet et il y a le détail dont vous parliez je crois que c'est Mise Vandero qui disait Dieu est dans le détail donc le détail d'architecture c'est un élément qui est effectivement fondamental ça peut être un détail de menuiserie ça peut être beaucoup de choses donc il y a dans tout projet architectural il y a une approche globale mais après il y a une approche dans le détail et puis après il y a aussi la réalisation les contraintes vraiment opératives qui font qu'un projet peut être réussi ou non donc c'est une alchimie qui est quand même assez complexe et le diable est dans la contrainte horaire on va s'arrêter là on va inviter alors on doit excuser notre vice-président en charge de l'éducation Jean-Louis D'Ambrini qui est retenu en revanche nous avons la chance d'avoir Philippe Mité directeur général adjoint du pôle éducation historiennité qui est à la croisée de toutes les directions de la région qui ont parlé pendant deux jours le patrimoine la culture la construction et l'immobilier et puis l'éducation et puis donc Jean D'Aboignot qui est conservateur du patrimoine à la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction de la culture au ministère de la culture et puis l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation